Vous êtes celui qui avait arrêté les deux jeunes juste après un arrachage de sac au Champ de Mars. Racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, les deux jeunes, j'ai vu les deux jeunes qui sont arrivés par derrière. Et moi, je revenais au niveau de Zara, au niveau du Champ de Mars. Et quand les deux jeunes, ils ont arraché le sac, ils ont pris la fuite en repartant vers le Champ de Mars. C'est comme ça que je les ai suivis. Ils avaient l'avance sur moi. Je les ai laissés partir. Et bien après, je suis descendu pour prendre mon bus, à l'arrêt de bus Gambetta. Et c'est comme ça que j'ai vu les deux jeunes qui remontaient. J'ai traversé la route et je les ai priés qui étaient au niveau de la chambre des métiers. Et c'est comme ça que j'ai saisi les jeunes et je leur menace en leur demandant où se trouve le sac. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de sac et je leur ai dit, mais on vous a vu avec la vidéo de surveillance. Ils ont pris peur, ils se sont dit, j'étais un agent de la police. Et c'est comme ça que 1 et 2 allaient chercher le sac. Je leur ai dit, vous remettez le sac et moi je vais vous laisser partir. Et c'est comme ça que je les ai pris. On est montés au niveau du Champ de Mars où nous avons retrouvé la dame à qui ils ont arraché le sac. Donc arrivé au Champ de Mars, on a retrouvé la dame et ils ont remis le sac à la dame. Je demandais à la dame qu'est-ce qu'elle avait dans son sac, qu'elle vérifiait le contenu. Elle m'a dit qu'elle en avait 2 euros en agent liquide. Alors il y avait un qui a sorti le billet de 20 euros pour dire que c'était le prix du silence en remettant à la dame. En lui disant, tiens, prenez comme ça, vous nous laissez partir. La dame, bien après, elle a dit que c'était son argent. J'ai trouvé que ce n'était pas cohérent par rapport à ses propos. Donc j'ai posé la question à la dame en demandant, vous vouliez porter plainte ? Elle m'a dit oui. Et aussitôt, j'ai demandé à la dame qu'on s'y rende au commissariat. C'est comme ça que je les ai livrés à la police. Quand vous les avez vus, vous n'avez pas hésité ? Quand j'ai vu les deux jeunes, Je vous dirais que c'était vraiment un instinct qui m'est arrivé avec du courage. Et c'est comme ça que je me suis jeté, je n'ai pas posé la question. C'est vrai que j'étais fatigué, je les bouchais après avoir travaillé toute la nuit. Et je les ai saisis. Ils ont senti qu'il y avait une résistance très solide en face d'eux. Vous venez de recevoir une lettre de félicitation du commissaire. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir cette lettre ? Comment vous l'avez ressenti ? J'étais très touché d'ailleurs. Quand j'ai ouvert la boîte aux lettres, j'étais très touché. Et j'ai trouvé que c'était une reconnaissance au niveau de la police. C'est ce qui m'a beaucoup touché aujourd'hui. Et je dis pourquoi pas aussi lancer un appel peut-être au niveau du chef de l'État. En se disant ma situation, est-ce que ce n'était pas la possibilité que je puisse aussi avoir cette égalité de chance ? Parce qu'aujourd'hui, je reçois une lettre en qualité d'acte de citoyenneté. Pourquoi pas aussi peut-être devenir citoyen français ? Ça serait encore l'idéal et que je me projette de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, je trouve que ça fait partie des valeurs de la France. Cette liberté, cette liberté de circuler et d'aller. Donc je dirais que c'était pour moi quelque chose de merveilleux. Votre pays d'origine, c'est le Gabon. Vous diriez qu'aujourd'hui, vos racines sont en France ? Oui, mes racines aujourd'hui sont en France. Parce qu'en France, je vis en France. J'ai des attaches en France. J'ai des enfants en France. Je suis marié aussi à une française. Ce qui veut dire, aujourd'hui, je travaille en France. Je fais ma vie en France.